Je m'appelle Quentin Holle, je suis en premier SN SSI-HT donc j'ai 17 ans. J'ai fait un stage chez LDSM au Gros-Jeanieux, j'ai passé un bon stage, c'était super. Après j'ai fait un deuxième stage SSI-HT, donc tout ce qui était vidéosurveillance à la Marseigny. Donc deux semaines aussi et j'ai passé là aussi à un super stage. Alors c'est un métier effectivement relativement dynamique, on a un aspect technique essentiel. Forcément on est sur des machines outils avec des programmations, des logiciels, des pro-logiciels. Par contre on a un contact humain extrêmement important, on est sur tout type de clientèle. Sachant qu'en ce moment on sent chez ces entreprises un besoin de se rapprocher des écoles, parce qu'il y a un besoin de techniciens dans ce domaine, la sûreté, la sécurité, c'est quelque chose qui se développe énormément en ce moment. Il y a besoin de plus en plus de techniciens dans ce domaine là. Et les entreprises ont du mal à trouver des profils actuellement sur le marché. La seconde pro se veut plutôt un tronc commun entre tous les bacs pro SN. Donc on va faire un petit peu de réseau, on va faire un petit peu d'audiovisuel, on va faire un petit peu d'alarme. Et c'est que nous en premier et terminale qu'on va vraiment se spécialiser avec des staffs dans ce domaine là, sur de l'alarme, sécurité et incendie. C'est une garantie pour l'emploi sur les années à venir. Depuis 25 ans en tous les cas que je suis dans le métier, on n'a jamais manqué et on cherche tous les jours des candidats dans ce type de poste. Qu'est-ce que c'est que vous avez obtenu ? Alors j'ai obtenu mon bac pro à Lamartine en 2012. Après mon baccalauréat à Lamartine, je suis allé en BTS à Grenoble, en BTS en alternance. Après le BTS, j'ai trouvé directement du travail en tant que responsable du service vidéo du casino de Yvonne-les-Bains. Bon déjà c'est une filière qui a de l'avenir, surtout dans la partie vidéo surveillance qui est vraiment en plein développement. C'est une technologie qui se développe vraiment beaucoup, on peut faire de la supervision et ça recrute beaucoup dans ce domaine là. Lamartine m'a permis de prendre confiance en moi et de devenir plus autonome. Lamartine c'est tout d'abord une famille avec un ensemble d'éducateurs et de professeurs à l'écoute. Le directeur d'internat était comme un parent pour moi. Il m'a apporté une stabilité. J'ai organisé à l'internat des événements sportifs. Avec l'aide d'amis et de M. Montaluccia, on a créé le foyer qui permet d'organiser des soirées de fin d'année, des sorties d'intégration. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501